Bienvenue dans Légende du cinéma, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant des icônes du grand écran. Aujourd'hui, nous parlerons d'un acteur qui a marqué le cinéma français, Pierre Freinet. Du théâtre à l'écran, Pierre Freinet a conquis le cœur du public avec son talent incontestable et son charisme. Né avec une passion pour l'art dramatique, sa destinée semblait toute tracée vers les planches. Cependant, il se révélera également au cinéma. Pierre Freinet, de son vrai nom Pierre-Jules-Louis Leudenbach, est né le 4 avril 1897. Il est le fils de Jean-Henri Leudenbach, professeur de philosophie et de Désirée-Claire Dietz. Préparé pour la scène par son oncle, l'acteur Claude Garry, Freinet fait sa première apparition sur scène en 1912, avant d'entrer au Conservatoire de Paris. Dès 1915, il décroche un premier grand rôle au théâtre dans Le jeu de l'amour et du hasard. Admis à la comédie française comme pensionnaire en 1915, il y joua 80 rôles, marquant notamment les pièces d'Alfred de Musset. Il devient sociétaire 4 ans avant de démissionner en 1927. Au cours des 10 années suivantes, il travaille en Angleterre et aux Etats-Unis ainsi qu'en France. Il a été exceptionnel dans les rôles-titres dans Cyrano de Bergerac et Donjon. A Londres et à New York, Freinet fait ses débuts en anglais dans Conversation, pièce de Noël Coward, aux côtés de son épouse, l'actrice Yvonne Printemps. Par la suite, le couple devient directeur du théâtre de la Michaudière à Paris. Au cinéma, il commencera par les films muets. Le premier, un court-métrage France d'abord de Henri Pouctal. Pierre Freinet passe ensuite au cinéma parlant et interprète un rôle majeur en 1931 dans Marius, premier volet de la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol, transposé à l'écran par Alexandre Cordard. Il reprendra ce rôle dans Fanny en 1932 et César en 1936. L'action se déroule principalement sur le Vieux-Port de Marseille et plus particulièrement dans le bar de la Marine de César, interprété par Rémus, et où travaille son fils Marius, interprété par Pierre Freinet. En 1936, il joue Armand Duval aux côtés d'Yvonne Printemps qui est sa compagne dans La Dame aux Camélias de Fernand River. Son apparition en tant que jeune officier dans La Grande Illusion de Jean Renoir fut un moment fort de sa carrière cinématographique, bien que ses principaux honneurs soient venus pour des œuvres ultérieures. Le prix Biennal de Venise en 1947 pour M. Vincent et un prix pour M. Fabre. Pierre Freinet sera la vedette du film Le Corbeau. Il jouera le docteur Rémi Germain. Le film raconte une histoire se situant dans une petite ville de province où un certain nombre de citoyens reçoivent des lettres anonymes qui contiennent des informations diffamatoires, en particulier en ce qui concerne un des médecins de la ville, le docteur Germain, soupçonné par l'auteur des lettres qui les signe d'un mystérieux Le Corbeau de pratiquer des avortements clandestins. Il sera Saint-Vincent de Paule dans M. Vincent, Offenbach dans La Valse de Paris, l'entomologiste Fabre Albert Tretzer dans Il est minuit, docteur Tretzer. Il jouera également des rôles dramatiques dans Dieu a besoin des hommes, Un grand patron et Le Défrogué. Dans des comédies, Les Affreux et Les Vieux de la Vieille notamment, en compagnie de Noël Doël et Jean Gabin, où il incarnera Baptiste, qui avec ses amis décideront de quitter leur village pour aller vivre dans une maison de retraite. La torse de tension, quand on m'emmerde pas, des réflexes de qu'en se crie, et un cibolo comme neuf. Enfin, Jean-Marie, toi qui es impartial. Oh, impartial. Est-ce qu'on se prive d'un homme qui a parcouru pendant 35 ans la ligne pitivier étant pitivier ? Pitivier étant pitivier tous les jours. Vous savez qui ce que ça fait ? Ça fait dix fois le tour du monde. Les voyages, on a beau dire, hein ? Y'a rien de tel pour voir du pays. Ben, je pense bien. C'est pas les curiosités qui mangent. À moi et ma femme, on en cause souvent. Ce qu'on aurait aimé connaître, nous autres, c'est le temple d'Ancor. C'est rare, ça, le temple d'Ancor. Bon, on se bat que c'est rare. Surtout entre les temples et pitivier. Je voudrais pas faire de peine à personne, Étienne. Mais plus con que toi, c'est rare aussi. Eh, dis-donc Baptiste, qu'est-ce que t'as voulu dire tout à l'heure ? Qu'est-ce que t'as voulu dire tout à l'heure ? Qu'est-ce que t'as voulu dire tout à l'heure ? Qu'est-ce que t'as voulu dire tout à l'heure ? Eh ben, quand l'autos de pique l'avou, il t'a demandé s'il lui ramenait au pays, t'y a dit oui et non. Je trouve pas ça bien franc, moi. Ben oui. Puisque t'en cause, parlons-en. Vous autres avez un chez vous. Toi, ta famille, toute vilaine qu'elle devient. Et toi, ton commerce, tout cranté qu'il est. Moi, j'ai pas d'obligation, point de filer la pâte. Ben, Ladèle. Je l'ai répudié, Ladèle. J'assaye à tout jamais de ma mémoire et de mon lit. Je veux plus entendre même son nom. Alors, si t'es là, ça part ici, où est-il là ? À Gouillette. Quoi ? À Gouillette ? J'ai dit à Gouillette. Oh, à l'hospice des vieux. Non, mais t'étais pas fou. Mais ils épisent la prison, Gouillette. C'est pile que le cimetière. J'avais dix ans de retard. Ça a été arrangé. Tout ce qu'il y a de neuf, tout en ciment. Avec des radiateurs à chauffage central, la salle de billard et l'eau courante. Ah ben, chaque repas, oui. Qu'est-ce que tu es raté pour un idiot ? Tu peux pas mettre un saigné là-dessus ? Un litre de vin chaque midi qu'on a droit. Et la shopping le soir. Sous le régime de Vichy, Pierre Freinet aurait adopté une attitude complaisante vis-à-vis de l'occupant allemand. En effet, il prend la direction de la première sous-commission du comité d'organisation de l'industrie cinématographique. Instance de décision financière et de censure du cinéma au sein du comité d'organisation. Cette instance était sous la supervision de la famille professionnelle des spectacles. Organe de contrôle et de développement de l'industrie du spectacle prévu par la charte du travail dans le cadre de la politique corporatiste voulue par le régime de Vichy. Des collaborateurs notoires comme Léo Johannon exercent un rôle actif au sein du comité. A la libération, les films qu'il avait tournés sous l'occupation pour le compte de la firme allemande Continental Film dirigée par Alfred Greven et sa décoration de la Francisque lui valent un séjour de six semaines au dépôt de Paris jusqu'à ce qu'il soit blanchi pour absence de preuve. Georges Adam, résistant, écrit alors dans les lettres françaises du 2 juin 1945 Monsieur Pierre Freinet, n'étant pas sur la paille puisqu'il a gagné pas mal d'argent sous l'occupation pouvait vivre à la campagne. Il serait peut-être parvenu ainsi à faire oublier que cet argent a été gagné par une collaboration active avec la Continental société de film purement boche. Cette sympathie pour le régime de Vichy semble ne pas être du simple opportuniste lorsqu'en 1950 il aurait adhéré à l'association des amis de Robert Brasilac homme de lettres connu pour son engagement politique à l'extrême droite et fusillé à la libération. Cependant cela n'écornera pas sa carrière. Avec 7 millions d'entrées en France le film Monsieur Vincent de Maurice Cloche sorti en 1947 reste son plus gros succès au cinéma. En 1954 il publie ses mémoires Je suis comédien aux éditions du Conquistador. Campant après guère des personnages sérieux voire édifiants dans des films de portée secondaire dont trois nouveaux films de Léo Johannon Pierre Freinet abandonne le cinéma au début des années 1960 pour se consacrer exclusivement au théâtre qu'il n'a jamais vraiment abandonné en compagnie de sa compagne Yvonne Printemps sociétaire de la comédie française qu'il avait quittée avec Fracca en 1927 il s'illustre sur les planches notamment dans Un miracle La chienne aux yeux de femme Cyrano de Bergerac et Marius A la télévision il interprète notamment Tête d'horloge en 1969 de Jean-Paul Sassi En décembre 1974 Pierre Freinet est victime d'une crise cardiaque qui le plante dans le coma Il meurt des suites de problèmes respiratoires à l'âge de 77 ans le 9 janvier 1975 à Neuilly-sur-Seine Yvonne Printemps le veille à jour et nuit Yvonne décédera le 18 janvier 1977 Pierre Freinet a un neveu Philippe Lodenbach connu pour son rôle de Maître Clément dans Vivement Dimanche Il prêtera également sa voix pour des pièces et feuilletons diffusées sur France Culture A travers ses performances mémorables au cinéma Pierre Freinet a su captiver les spectateurs et marquer l'histoire du cinéma français Son héritage perdure dans les mémoires grâce à des films tels que La Grande Illusion et la Trilogie Marseillaise qui subsistent des classiques intemporels Sa contribution au théâtre et à la scène artistique a également été d'une importance capitale Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada